Ce projet est un fruit du partenariat entre ISCOS, SYNTHES et l'ONG Agada dans le volet revoisement de la mangrove. C'est un programme beaucoup plus vaste intitulé Développement durable et dignité du travail dans la filière pêche à Ziegenchor. Quand on parle de filière, vous comprenez que c'est un projet qui touche la transformation de fruits et légumes, qui touche la production de glace, qui touche le renforcement des capacités techniques des acteurs de la filière pêche à Ziegenchor. Et voilà, qui donc prévoit un volet important, parce qu'on ne peut pas parler de pêche sans nous intéresser en tout cas des habitats, puisque la mangrove est un habitat pour la reproduction de la ressource ariétique. Donc c'est ainsi que nous avons choisi d'intervenir dans le village de Niambalan, qui parle de Niambalan. On les a connus quand même pour leur engagement dans la restauration de l'écosystème de mangrove. Donc voilà de façon ramassée en quoi consiste en tout cas tout ce projet. Est-ce qu'on parle de la superficie qui va être revoisée ? La superficie globale, c'est 40 hectares sur 3 ans. Donc notre première année, en 2015, a permis de réaliser 15 hectares. L'année dernière, 10 hectares. Et cette année, nous travaillons en tout cas à réaliser 15 hectares, ce qui permet vraiment d'atteindre l'objectif attendu de restauration de la Visénia dans Niambalan. Oui, vous savez, une des vocations d'ailleurs de la mangrove, c'est véritablement ça. Pourquoi ces populations interviennent pour reboiser la mangrove ? Parce qu'elles ont constaté eux-mêmes que les rizières sont en train d'être salinisées de plus en plus. Elles ont constaté que le poisson également connaît un effondrement. Elles ont constaté qu'effectivement, certaines espèces qui colonisaient la zone comme les oiseaux se rarifient. Aujourd'hui, les puits, quelquefois certains puits commencent à connaître ce phénomène de salinisation. L'eau est salée, donc d'où la prise de conscience des populations, accompagnée aussi, il faut le dire, par l'État du Sénégal, qui, le gouvernement, les services des eaux et forêts également, qui s'activent beaucoup sur ces activités de reboisement de la mangrove. Donc, aujourd'hui, restaurer la mangrove va permettre véritablement de lutter contre ce phénomène de salinisation des sols, mais également travailler à ce que les populations puissent vivre de cette économie de prélèvement. Parce que les huîtres, on en voit de moins en moins, le poisson part, et donc ce qui va être très problématique si les populations ne s'activent pas, en tout cas pour restaurer cet important écosystème qui est pour leur vie, en tout cas.